Possible meurtre à Laval, Sam Sarah, il y a un homme de 29 ans qui aurait été tué par balle. Qu'est-ce qu'on a comme détail jusqu'à maintenant? Présentement, ce qu'on sait, Simon, effectivement, vous l'avez mentionné, c'est un homme de 29 ans. Selon nos informations, il se trouvait dans une salle de réception pour la fête d'anniversaire de la fille d'un ami qui se trouve sur le boulevard Saint-Martin où on se trouve présentement. Selon nos informations, toujours, l'homme était connu des milieux policiers, a été acquitté du meurtre d'un ELS de l'Ontario et a été tué par arme à feu hier soir à Laval. Ça s'est produit vers 23h20. Un suspect cagoulé se serait approché de lui et aurait ouvert le feu à plusieurs reprises dans sa direction, l'atteignant mortellement. Les services d'urgence ont tenté des manœuvres de réanimation, mais sans succès. Le décès a été constaté sur place et le crime s'est produit à l'extérieur de la salle de réception, sur la rue que vous voyez présentement et personne d'autre n'a été blessé. Il y a présentement un important déploiement policier ici dans le secteur du boulevard Saint-Martin, non loin du boulevard de Blois où ça s'est produit. Et Simon, je me suis entretenue également avec la porte-parole de la Sûreté du Québec, Camille Savoie. Je vous laisse tout de suite l'entendre. Donc, hier soir vers 23h30, le service de police de Laval a été appelé à la suite d'une agression armée qui est survenue ici sur le boulevard Saint-Martin-Est à Laval. Et en fait, lorsqu'ils sont arrivés, il y avait un homme dans la trentaine qui était gravement blessé. Malheureusement, il a succombé à ses blessures. À ce stade-ci, c'est le service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec qui reprend en charge de l'enquête concernant cet événement. La victime, effectivement, est un individu qui est connu des milieux policiers. À l'heure actuelle, il est toujours trop tôt pour parler d'arrestation. Évidemment, toute personne qui a été témoin de l'événement ou qui aurait des informations sur ce sujet-là est priée de communiquer avec la Centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec pour transmettre toute information de façon confidentielle. Vous l'avez vu dans les images également, l'identité judiciaire de la Sûreté du Québec qui est sur place pour tenter de déterminer les causes et les circonstances menant à cet événement. Mais on a questionné Paul Laurier, qui est un ancien enquêteur de la Sûreté du Québec, à savoir pourquoi le dossier avait été transféré du service de police de la Ville de Laval à la SQ. Je vous laisse tout de suite l'entendre. Il faut comprendre maintenant qu'on le voit depuis le meurtre dernièrement de Gregory Willey, il y a beaucoup d'activités au niveau, il y a beaucoup de changements dans les têtes dirigeantes au niveau du crime organisé au Québec. On est probablement à ce niveau-là, sans vouloir spéculer, mais on a une certaine certitude, dans le fond, qu'on sait qu'on a affaire à des varances ou des prises de contrôle de territoire. Donc, on reste sur place, Simon, ici sur le boulevard Saint-Martin-Est, où il y a toujours un vaste périmètre de sécurité qui est mis en place. Les policiers de la Ville de Laval qui sont là également pour assurer la circulation, mais la Sûreté du Québec qui enquête sur ce dossier en développement. Donc, le dossier toujours en développement. On vous retrouve un peu plus tard avec d'autres détails. Merci.